Glare à Dieu, soyez-le bien vous venez encore à notre sondage d'Escriture, un moment pourtant où le Seigneur, ensemble, décide de nous renouer, afin que nous puissions ensemble étudier sa parole. Aujourd'hui nous sommes si contents parce que le Seigneur encore a préparé de belles choses pour nous donner dans cette étude. Je sais que le Seigneur nous bénira aujourd'hui au nom de Jésus Christ. Nous allons prier, Père nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te glorifions Seigneur pour cette opportunité que tu nous as donnée, afin qu'ensemble nous puissions étudier ta parole. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous conduis dans cette étude, car la fin Seigneur, ton nom sera glorifié au nom de Jésus Christ. Nous te remercions Seigneur car nous savons que tu nous as exaucé, au nom prêché de Jésus nous avons prié. Amen Par la grâce de aujourd'hui, nous allons avoir notre sondage d'Escriture. La semaine passée, nous avons vu une autre étude qui était intitivée sur l'île de la tri où il y a la débauche d'Israël et les ailes de Phinée. En ce thème, nous avons vu dans le nom du chapitre 25, trois leçons. La première leçon était, la leçon explique comment la compromission d'Israël a conduit, ou bien a conduit, l'a conduit au jugement divin. Le commandant, le zèle de Phinée a gagné une recommandation et une alliance de paix. Deuxième leçon, on a vu que les dirigeants sont invités, ou bien sont aussi à éviter ce qu'on appelle la compromission et aussi doivent réprimander en prêchant dans la maison de Dieu et défendre aussi la volonté de Dieu en honorant avec passion. Troisième leçon, on voit que quoi ? Il y a une grande conséquence certaine qui va s'abattre sur les impies, sur les pêcheurs, comme cela s'est arrivé aussi dans le chapitre 26, où les 24 000 personnes sont mortes à cause du péché. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans le chapitre 26 de notre nombre, du chapitre 26 de nombre, et on verra exactement aussi ce que le Seigneur aussi a donné concernant la vie des enfants d'Israël. Et sans cela qu'on verra comment le Seigneur aussi a dit concernant quoi ? Le dénombrement de la nouvelle génération d'Israël. Le dénombrement de la nouvelle génération d'Israël. Et on verra comment le Seigneur aussi a voulu qu'il y ait un dénombrement. Donc en ce jeu-ci, nous voyons, on va lire le livre de nombre chapitre 26, à petit verset 1. Le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 25 ans, au-dessus, selon les maisons et de leur père, de Moab, près de Jourdain, vis-à-vis de Jérucho, et d'Ire. Verset 4 On fera le dénombrement depuis l'âge de 25 ans, et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Verset 5 Ruben, le premier d'Israël, le fils de Ruben, d'Énoch, qui descendit de la famille d'Énochite, Palut, qui descend de la famille de Palut. Vous voyez ici, s'ils sont en train de faire quoi? Donner, ils sont en train de donner. Comment le changement devait se manifester dans la maison, ou bien il devait se faire? Et c'est exactement cela que le Seigneur montre comment ce recensement devait se faire. Alors, on voit que quoi? Aujourd'hui, cette étude pointe quoi à l'importance de la culture et ses pertinences? Vraiment, c'est la même chose que je dis. Donc, le récit, comme on voit aussi, comme le Seigneur l'a dit, dans l'homme. Si on regarde dans le nombre de chapitres, plutôt dans le livre de Deuxième Timothée. Dans le livre de Deuxième Timothée, chapitre 4, chapitre Deuxième Timothée, chapitre 3. En disant le verset 16, en disant le verset 16, on voit aussi que le Seigneur a donné une recommandation. Alors, cette recommandation disait que dans l'étude de la culture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Oui, c'est ce que le Seigneur a dit dans ce verset-là. Donc, il y avait quelque chose que le Seigneur voulait que les enfants de Dieu fassent. En regardant les enfants de Jacob, ces enfants de Jacob étaient instruits et Dieu a voulu qu'ils fassent. Et ceux qui sont grandis et arrivés dans le pays des Cana, le Seigneur voulait qu'ils fassent un dénombrement. Souvenez-vous, il y a eu aussi un dénombrement dans le nombre de chapitres 1. Donc, on voit que quoi? Le recensement, le recensement, le recensement, le recensement, le recensement, le recensement, le dénombrement. On appellera les deux inscrictions de l'inclusion en dessous de deux plans. Il signifie le besoin pour la patience, la foi et l'obéissance en fin d'hériter la promesse de Dieu. Le texte aussi, il nous fait quoi? Ce texte, c'est-à-dire le livre de l'Anbre chapitre 26, nous encourage, nous comme nous les croyons, à rester ferme dans notre foi, malgré les essais, malgré les difficultés, attendre et espérer. L'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Donc comme je viens de le dire, nous considérons aujourd'hui le thème, le dénombrement de la nouvelle génération d'Israël. Donc on va considérer trois points dans cette étude. Trois points dans cette étude. Et le premier point sera considéré comme l'ordre sur le dénombrement du peuple. L'ordre, c'est-à-dire le commandement, l'ordre qui est sans but. Pourquoi Dieu a donc ordonné qu'il y a quoi ? Le dénombrement. Point numéro un, on va voir l'ordre sur le dénombrement du peuple. L'ordre sur le dénombrement du peuple. Donc, en ce que nous regardons dans Nombre chapitre 26, qu'on vient de le dire, Nombre chapitre 26, à partir du verset 1, la Bible dit à la suite de cette plaie, l'éternel d'état Moïse et Eliezer, fils du sacrificateur Aaron, fait dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 25 ans et au-dessus selon les maisons de leur père, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Moïse et le sacrificateur Eliezer leur parlaient dans les mains, dans les plaines, des mois, près du Jourdain, vis-à-vis du Jérucho. Alors ici, nous voyons que dans le premier recensement, Dieu a ordonné à Moïse de prendre le nombre des enfants d'Israël avec des instructions spécifiques, après leur délivrance d'Egypte, dans Nombre chapitre 1. Alors, Moïse a fait ce qui lui avait été commandé, c'est-à-dire, instruit, ordonné. Donc, on voit ici, quoi? Il est important que les ministres de Dieu, que les enfants de Dieu, que les pastors, que les leaders, les ministres et les membres de la famille, de la foi, écoutent légèrement le Seigneur et l'écoutent. Écoutent vraiment le Seigneur. Donc, Dieu pourrait avoir de nouvelles instructions pour mener à bien les mêmes activités que nous avions faites dans le passé. La prudence et l'humilité sont les vertus indispensables. Donc, nous nous souvenons comment Moïse a eu raison lorsqu'il a reçu l'ordre de frapper le rocher et que l'eau sortirait pour les enfants d'Israël. Mais il n'a pas prêté attention aux détails de la deuxième fois. Vous voyez, non? Vraiment important. Donc, Dieu était mécontent de lui, selon Nombre chapitre 20, verset 8 à 12. Donc, nous devons tenir compte de ces instructions si nous voulons vraiment accomplir son plan et son but pour nos vies. Nous devons d'autant, puisque nous, nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peu que nous ne soyons importés loin d'elles. Donc, il n'y a plus de place pour la volonté propre de Dieu dans notre vie. Donc, nous obéissons à ses ordres et les commandons à ce qui sont à nos ordres de faire. Nous devons faire seulement ce que le Seigneur demande à faire. Donc, dans le cas de David, dans le deuxième Samuel, dans le second Samuel, il a été provoqué à faire ce que Dieu n'a pas commandé. Malgré les supplications du capitaine proche de lui, renoncer à ce que le Seigneur n'avait pas ordonné, il ignorera leurs supplications, les rejeta et recorta plus tard quoi? Les fruits amers de sa propre volonté. Donc, si le dirigeant décide, ou bien désire, la bénédiction du peuple de Dieu, qu'il dirige, il doit diriger vraiment ce peuple-là, qu'il vraiment, il veut recorter des fruits de la bénédiction du peuple qu'il dirige. Donc, il doit écouter quoi? Le chef de Bragé, qui est le chef de Bragé, et cesser d'imposer leurs plans et programmes volontaires au peuple, bien qu'il semble que Moïse et Eliezer n'aient pas été informés du but du licenciement dès le début, ils ont obéi au Seigneur et ils ont fait le décomptage, c'est le dénombrement selon sa parole. Donc, par la suite, Dieu a révélé la raison. C'est ça non? Seulement obéi, obéi, c'est sûrement. Obéi seulement. Donc, le comptage était basé sur les unités familiales des douze tribus pour s'assurer que chaque famille était représentée. Donc, ainsi, chaque unité familiale est mentionnée ici, y compris la famille de quoi? De Seloufad, qui n'avait pas de fils, mais cinq filles. Donc, leurs noms ont été mentionnés ainsi que la fille d'Azère. Donc, Sarah ou Sarah avait le nom de la mère de Moïse, c'est-à-dire Jochebed et même sa fille, donc Myriam ou bien Marie. Donc, cette mention semble significative. Même si les fils doivent être comptés et ont été comptés, les noms de ces filles et mères dignes ont été mentionnés. Donc, cette particularité, sujet où Dieu nous place l'indépendance entre les sexes. Donc, il est le Dieu des hommes et des femmes. Le chapitre suivant atteste de la disposition de Dieu à l'égard de la sensibilité aux chiens, alors qu'il répond à la demande des fils, ou bien des filles, de quoi? Des Seloufad. Donc, ici, donc, en regardant ceci, nous voyons encore quoi? Si on nous posait cette question de répondre, ou bien une question nous sert vraiment, on peut se poser cette question. On peut prendre l'étude de la Bible avec respect. Parce que la Bible, pourquoi? Dans 2, 2, 3, le verset est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu t'écritures? Donc, en regardant, on voit quoi. Le... Le comptage a été fait. Le premier nez Ruben. Donc, pour les fils de Jacob, le premier nez était Ruben. Le deuxième nez, c'est Simeon. Troisième, c'est Lévi. Quatrième, Judas. Cinquième, Issachar. Sixième, Zabulon. Septième, enfant, c'était Dan. Huit, Naphtali. Gad, neuvième. Dixième, Hacher. Andième, Joseph. Et douzième, c'était Benjamin. Souvenez-vous que Joseph et Benjamin sont des mêmes mères. Maintenant, quand on parle de tes tribus, nous avons la tribus de Simeon, c'est-à-dire les Simeonites. Nous avons les... Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, la tribus de Benjamin, la tribus de Dan, de Naphtali, de Gad, d'Hacher, d'Ephraim, ou bien d'Ephraim, et de Manassé. Ce sont les tribus, ça. Et ils sont aussi au nombre de douze. Donc, et c'est ceux qui ont formé quoi ? Cet... Euh... Cet tubus, ces deux tubus. Voyons. Donc, si on parle, quelles sont les différences entre le premier et le deuxième commandement de comté, le peuple ? Bien, c'est-à-dire de faire le recensement et pour pouvoir nous apprendre la façon dont Moïse a géré. Donc, on parle du premier recensement. On voit que le premier recensement a eu lieu après la délivrance d'Egypte. Tandis que le second a eu lieu après la plaie et avant l'entrée dans Cana et a concentré comment ? Sur ceux coupables ou incapables à aller en guerre. Dieu voulait que trouve des gens capables pour pouvoir faire comment ? Aller faire la guerre. Et c'était le recensement que Dieu m'avait demandé à Moïse et à Zer de faire... et à Eliazar de faire. Ils ont fait ça exactement. Donc, quand on regardait un peu, la méthode de découpage des édialites était basée sur les unités familières pour assurer la représentation de chacun, de chaque tribu, de chaque unité familière était mentionné, il y a compris la famille de quoi ? Des Zélephades qui n'avaient que 5 filles. Leur nom était mentionné ainsi que la fille d'Acer. Sarah est le nom de la mère de Moïse, Zoukébèd, et sa fille, Myriam. Vous voyez non ? Donc, tous étaient vraiment mentionnés dans le partage, dans le découpage, on dira dans le recensement. Vous voyez ? Dans ce recensement, tout a été mentionné. Vraiment. Et Dieu savait la raison pour laquelle il a voulu que cela se doit, cela doit se faire. Vous voyez non ? Donc, c'est pourquoi je vous pose la question que pourquoi un dirigeant, un dirigeant doit-il traiter l'œuvre du Seigneur avec prudence ? Pourquoi un chrétien, un enfant de Dieu, un dirigeant, parce qu'un leader doit traiter l'œuvre du Dieu avec vraiment prudence ? Oui, c'est parce que ces dirigeants doivent gérer l'œuvre du Seigneur avec prudence. Pourquoi ? Parce qu'ils sont responsables envers Dieu pour leurs actions et leurs décisions. Si ce que Dieu leur donne comme commandement, il traite ça avec nonchalance et cela n'arrive pas à glorifier le Seigneur, le Seigneur les demandera. de ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils ont demandé de faire. Donc, et qu'appartient-nous de la mention des filles et des femmes dans le recensement, Dieu a fait mention des femmes et des filles, de la sœur, de la chère qui n'avaient pas de garçons. Il a même mention de sa mère, de sa mère. Cela montre que quoi ? Cela souligne que quoi ? Dieu vale et comprend tout le monde. Peu importe le genre dans son dans son ou bien dans ses plans dans ses plans et ses fins. Il est le Dieu des deux c'est-à-dire les hommes et les femmes. Donc, tout le monde est important envers lui au nom de Jésus-Christ. Donc, venons au point numéro 2 au point numéro 2 pour voir ce que le Seigneur aussi nous a demandé et c'est ça les commentaires et les différences dans le dénombrement familial. Alors, nous regardons un peu dans les différences on voit que comment ils ont fait dans le recensement il y avait des différences. Il y a eu des différences dans le dénombrement. Lorsqu'on lit à partir du verset 5 jusqu'au verset 10 du nombre chapitre 26 dont le nombre total d'Israël en ce deuxième découpage était de 100 de 1820 de moins que le recensement précédent. C'est-à-dire le moins précédent. Donc, dans le nombre chapitre 1 à partir du verset 600 600 3 600 615 550 qui est devenu moins de 611 730 dont cette diminution n'est pas conformément à la promesse et à l'alliance de Dieu pour Israël. Sans la vérité est que quoi ? Les bénitions et la croissance suivent ceux qui sont sur le chemin de l'obéissance à Dieu. Cependant, si l'on se lit au de compte de chaque tribu, seuls cinq tribu, on connaît la diminution, c'est-à-dire la tribu de Ruben, la tribu de Simeon, la tribu de Gade, la tribu de Fahim, la tribu de Neftali. Donc, en fait, la tribu de Simeon a été durement touchée avec une diminution de 37000. Certains y redis ont suggéré qu'il n'est pas possible, qu'il n'est pas impossible que la tribu ait tant perdu à cause de la peste puisque Zimri, un prince de parmi les Simeonites qui a été tué par Fini, donc, a pu influencer le nombre de personnes de la tribu à se livrer à la prostitution, c'est-à-dire à l'eau de la tri. Donc, le recensement de Levite a été aussi influencé, mais pas parmi les enfants pour eux la numérisation comme à parmi de l'enfant mal à moins de plus. Donc, le nombre total de Levite était de 23000. Donc, aucune comparaison ne peut être faite car il n'y a aucune trace de leur premier recensement conformément à ce que Dieu avait ordonné à Moïse dans le nombre chapitre 1 verset 49. Donc, il y a eu une grande comparaison entre ces personnes. Donc, on regarde l'attribut au premier recensement, l'attribut de Ruben, premier recensement dans le nombre chapitre 1, il y avait 46500. Dans le deuxième recensement, dans le nombre chapitre 26, il y a eu quoi? 43730. Donc, il y a eu quoi? Il y a eu vraiment une diminution, une décroissance. décroissance. Dans l'attribut de Simeon, nous avons eu 59300 dans le premier recensement d'Anombe chapitre 1. Dans l'attribut de l'attribut de l'attribut de de 22200. Toujours une grande, grande, grande diminution décroissance. Dans l'attribut de Gad, nous avons eu 45650 au premier recensement. et deuxième recensement, il y a eu 40500 toujours quoi? Une décroissance. Dans l'attribut de Judas, au premier recensement, nous avons eu 14600. Deuxième recensement, ils ont eu 16500. Il y a eu une croissance quand même légère. Dans l'attribut de Issachar, on a eu 4400 au premier recensement. Dans le deuxième recensement, ils ont eu quoi? Ce sont 4300. Une croissance. Dans l'attribut de Zubelon, Zubelon, 57400. Et il y a eu quoi? 60500. Toujours une croissance. Une croissance aussi vraiment considérable, pas négligeable. Et aussi, dans la région de Zubelon, c'est-à-dire dans la famille de Zubelon, la tribus de Zubelon, il y a eu aussi quoi? grande croissance. Parce que en regardant un peu, voit que Zubelon, de Manassé, ils étaient de 32, ils ont eu de 32 millions, 32 200. Et une grande quoi? Disons une grande croissance. Parce que lorsqu'ils sont venus, la chapitre 6, ils ont eu quoi? Ils ont eu une grande croissance qui a déjà donné un nombre de 50. 32 500. Benjamin, 35 400 à 45 600 croissance. Dan, ce sont 2 700 à 104 400 croissance. Acer, 41 500 à 53 400 croissance. Neftali, 53 400 à 45 400. Il y a eu quoi? du croissance. Maintenant, au premier échangement, ils avaient 603 550. C'était leur nombre total. mais à la deuxième récensement, ils ont eu comment? 601 730 en total. Donc, il y a eu quoi? Il y a d'autres tribus qui se sont réduits et d'autres aussi ont eu quoi? La croissance. Dans tout cela, on voit ce que Dieu a fait. Les enfants de Dieu qui vraiment servent dans la maison de Dieu ne doivent pas devenir si familiers avec son service qu'ils mettent de côté le plan divin et le déshonore ainsi. Donc, on doit voir qu'on doit continuer à servir le Seigneur dans la bonne chose. Parce que quoi? Lorsqu' il est aussi triste que Nadab et Abiyou des enfants d'Ada d'Aaron soient morts sans élever de famille et ne se pas mariés et ça devait accroître le nombre de Simeon le nombre d'habitants de Simeon beaucoup d'entre eux sont morts de 59300 à 22000 donc les deux sont morts très tôt et ils n'ont même pas pu trouver son mari ou bien tout dans les enfants voilà cela aussi amène aussi contribue aussi à cette perte là voilà donc les deux des enfants d'Aaron sont morts comme ça sont morts comme ça donc on doit se vraiment méfier et ne pas se familiariser avec la source de la maison de dieu parce que dieu ne sera pas content de ça donc on parle de cet recensement compter le nombre de personnes et voir combien de personnes le nombre de femmes de hommes et faire ce recensement tellement important ce que le question pour voir on peut se poser des questions pour se demander si vraiment on sait ce que le seigneur nous demandait ou bien ce que le seigneur a fait dans cette partie dans ce verset dans cette partie le point numéro 2 le point numéro 2 que sont ces questions qu'on peut se poser on peut se poser certaines questions c'est une petite question donc on voit comment les fils de corée sont échappés au jugement qui s'est abattu sur leur père et s'accompagner dans la rébellion donc on apprend que quoi ils sont abstenus depuis rejoindre la rébellion contre Moïse ou repentir dans le temps ainsi et même depuis l'heure du père de le péché de leur père depuis là la terre s'est ouvri et avalé beaucoup d'entre eux donc beaucoup d'entre eux sont morts dans le péché ce qui fait que quand on a fait le nombrement beaucoup d'entre eux ils étaient tellement que peu donc vraiment on a se méfier de la rébellion donc pourquoi aussi certains croyants sortent de la maison de la foi pour se marier pourquoi ils abandonnent l'église ils vont marier dans le monde les se marient dans l'église ils vont les marier dehors pourquoi c'est parce que ces personnes là si certains croyants peuvent se marier en dehors du foyer de foi en raison de préférence personnelle c'est il peut dire que raison d'impulsion bien d'engouement ou bien dépression depuis le monde et même la religion les tendances de leur jour ou bien je vieillis si mon temps passe tout ça comme ça là ils donnent des raisons et ils vont se marier dehors que le aide à avoir la patience et rester dans le Seigneur qu'est ce qu'il vient au nom de Jésus point numéro 3 on voit les dénombrements et son but pourquoi est le nombre et que les tests sont but vous voyez non donc indiquez Dieu a commandé à faire quelque chose il y avait une raison qui est toujours pour notre bien il donne l'usage du ressentiement dans le faire il y avait une raison pour laquelle Dieu même avait voulu que cela se passe lorsque nous regardons dans nombre notre test nombre chapitre 26 disons le verset 54 Dieu a parlé concernant le but du séries de changement il dit quoi la Bible dit à ceux qui sont en plus grand nombre tu donneras une portion plus grande et à ceux qui sont en plus petit nombre tu donneras une portion plus petite on donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement vous voyez ceci là non donc Dieu avait voulu leur montrer qu'ils doivent afin qu'ils sachent qu'il y aura pas eu qu'il y ait d'équité voilà donc notre Dieu est omniscient et c'est un omniscient c'est un Dieu omniscient d'ordre et travail à promouvoir la paix et l'ordre dans la maison donc l'héritat a été partagé par la base d'aucun autre critère si ce n'est le recensement donc de même la participation à nos retêtes à nos congrès à nos réunions de fraternité a un but le respect des directives de nos dirigeants engendra la paix et l'ordre donc il incombe donc à chaque église de rechercher la direction de Dieu pour promouvoir la paix et l'ordre donc comme le seigneur a pris des mesures pour éviter la confusion les dirigeants de l'église doivent aussi être préactifs et prendre des mesures nécessaires les chefs de famille doivent être des initiateurs de Dieu afin de promouvoir la paix et l'ordre dans leur foyer donc une autre raison importante du recensement suggéré dans les deux derniers versets est-ce que Dieu parmi eux il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et sa crête Aaron avaient fait le nombrement dans le pays de Sinaï car l'éternel avait dit ils mourront dans le désert et il n'en restera pas aucun except bien exempté de quoi qu'elle fils de Hode je finis et je jouais fils de Nun oui Dieu m'avait donné une solution et a dit qu'il doit y avoir quoi un recensement et ce recensement là il y a une raison à faire ce recensement oui il y a une raison à faire ce recensement donc je dirais que la première raison c'est un sentiment identifiant ceux qui ont 25 ans et plus deux ièmement et avaient compté leurs tribus ceux qui étaient capables d'aller en guerre et deuxièmement voir le nombre de chaque tribu non ces objectifs il y a aussi les objectifs du recensement ils sont comment premièrement identifier ceux qui sera envoyés dans l'armée ceux qui sont capables d'être envoyés dans l'armée préparer aussi la nation pour responsabilité militaire et posséder leur quoi héritage deuxièmement identifient clairement et séparer les vrais israélites des multitudes mélangées qui sont sorties avec eux lorsqu'ils ont quitté l'égypte donc certains égyptiens ont vu comment les seigneurs les avaient vraiment utilisé que Dieu avait fait des miracles pour dire parmi eux comment les a sauvés ils ont voulu quitter l'égypte pour les suivre en tout cas ils n'étaient pas des israélites mais ils voulaient voir les vrais israélites et les vrais enfants et les vrais enfants donc on voit que c'était aussi pour assurer une bonne distribution de l'égypte et le bénéfice de la terre promise le point numéro deux on voit quoi on voit le dénombrement visait à s'assurer que le nombre de personnes dans chaque tribut était donné afin qu'il y ait quoi qu'il y ait d'équité et l'ordre dans le partage de l'héritage dans cet état aussi ça aussi pour qu'il y ait quoi l'équité pour qu'il n'y ait pas de chérie pour que leur don ou bien leur partage soit faite d'une manière nombre et honorée et sans gérer l'argent pour laquelle ils devaient vraiment avoir ce partage et aussi enfin Dieu a utilisé quoi l'exercice du nombrement pour avertir la génération d'Israël du danger de l'incrédulité des mesures et de la désobéissance qui ont empêché l'ancienne génération d'atteindre quoi la terre promise vous voyez c'est là non donc et enfin le dénombrement de la nouvelle génération d'Israël et le partage de l'héritage et le bienfait de Cana dans toutes les tribus devait prouver quoi la fidélité de Dieu ce que Dieu avait demandé ce que Dieu avait promis il le fera et nous devons croire que le Seigneur tout ce qu'il dira il le fera au nom de Jésus Christ donc quand il comptera ce qui entourera le ciel pouvons-nous tous être comptés parmi eux la raison qu'on doit se poser est-ce qu'on sera parmi ceux que le Seigneur posera les gens que le Seigneur comptera le dernier jour si on se pose cette question comment les croyants devaient-ils répondre au commandement de Dieu dans l'exécriture même lorsque la raison de l'obéissance n'est pas clairement pour eux comment ils doivent répondre les croyants sont appelés à à la confiance dans dans deux sagesses bien dans Dieu et suivent son instruction fidèlement comme connaissance et bien dans sa connaissance que sont des plans sont vraiment finalement pour notre bien ça dans tout ce que nous faisons c'est bien et on doit toujours continuer à suivre le Seigneur jusqu'à ce quoi que ce soit car la fin le Seigneur sera glorifié dans le chapitre ici se termine par une vérité qui donne à réfléchir un accomplissement de ce que Dieu avait dit la grande exclusion arrive le grand jeu arrive mais le bon nouvel c'est que quoi chacun d'entre nous peut faire partie de la grande inclusion c'est à dire l'enlèvement et le ciel que le Seigneur les aide quand le Seigneur viendra on sera on fera partie du dénombrement au nom de Jésus ce que le Seigneur choisira pour aller au ciel nous serons nous serons parmi eux au nom de Jésus quel que soit quoi qui nous empêche qu'il soit quoi qui arrive nous serons par Dieu on sera fait partie du dénombrement des nations célestes pour aller rencontre le Seigneur au ciel au nom de Jésus Christ que ce nous aide la question est que quoi est ce que tu es prêt quand le Seigneur viendra pour faire son recensement quand le Seigneur viendra pour amener ses enfants au ciel seras tu parmi eux seras tu parmi le recensement seras tu prêt pour être recensé seras tu prêt pour être pris par le ciel seras tu prêt pour être accepté dans le royaume de Dieu c'est ça la question d'avoir supposé prions peintes bénissons te glorifions aujourd'hui pour cette parole nous savons que Seigneur tu nous aimes temps nous prions que tu nous guide parce que tout ce que tu nous enseigne nous puissions obéir à ta parole lorsque cette bien au nom de Jésus reste notre prière ce que tu nous guides et donne la grâce toujours à obéir à ta parole lorsqu'il nous est jésus je te remercie au nom précieux de Jésus nous avons prié Amen Jésus Jésus Jésus